Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui nous accueillons dans ce studio une comédienne qui a frôlé la barre des 10 millions de téléspectateurs lorsqu'elle interprétait le rôle de Florence Larieux. C'était dans Le Juge est une femme sur TF1, vous l'avez adoré dans les fameux Crimes A et elle vient nous montrer aujourd'hui qu'elle n'en a pas vraiment fini avec les histoires sanguinolentes. Bonjour Florence Pernel. Histoire sanguinolente, pas tant que ça finalement, ce ne sera pas interdit au moins de 16 ans, cette enquête parallèle. C'est le titre de la fiction que France 3 diffuse ce samedi 9 novembre, ce sera en première partie de soirée. C'est un téléfilm. Mais j'ai la caméra. Une journaliste qui va se pencher sur le corps d'un homme dont le corps a été retrouvé sans vie sous un pont. Est-ce que c'est un défi pour vous de jouer une femme qui exerce l'une des professions finalement les plus détestées de France ? Et je sais qu'en disant ça, je me tire une balle dans le pied. Non, en tous les cas, c'est un challenge, je dirais, parce que les journalistes sont très peu présents dans les fictions de télé. Inexistants. Inexistants. Je suis assez contente d'interpréter une journaliste de télévision. En fait, c'est une reporter, je dirais, de région. Et à la base, c'est une ancienne reporter de guerre qui a été blessée sur le terrain et qui a surtout arrêté son métier parce que lorsqu'elle était en mission au Mali, elle a sauvé une petite fille malienne avec qui elle est partie et elle l'a adoptée. Et donc, pour ne plus se mettre en danger et pour élever cette petite fille qui s'est retrouvée orpheline, en tous les cas, on suppose qu'elle est orpheline, elle a décidé de continuer son métier de journaliste, mais dans la région Lyon. Donc, c'est moins risqué que... C'est un peu moins risqué qu'au Mali, quoi. Mais en même temps, l'intérêt, c'est qu'elle connaît tout le monde parce qu'elle fait vraiment du reportage de régions sur des commerces, sur des forêts, des tas de choses. Donc, elle connaît aussi bien justement le monde du commerce, mais les chasseurs, mais les gendarmes, mais voilà. Donc, elle connaît beaucoup de monde et ça va lui permettre de faire son enquête parallèle, c'est-à-dire de ne pas suivre le carcan juridique ou policier et par des biais détournés, aller chercher des informations de façon un peu marginale. C'est pour cette raison que vous interprétez aujourd'hui une journaliste et non une policière. C'était pour justement proposer une enquête un peu rock'n'roll, si je veux dire. Oui, voilà, exactement. Je pense que c'était le souhait de la chaîne et des producteurs, c'est-à-dire c'était d'investiguer différemment. Et surtout, d'avoir un personnage féminin qui n'a pas de limite dans le sens de carcan ou d'obéissance à avoir par rapport à tel ou tel corps. Et le fait d'avoir été reporter de guerre lui permet aussi... Enfin, elle a un caractère de toute façon. Je pense que pour être reporter de guerre, c'est le caractère qu'il faut avoir. Elle a peur de rien, quoi. Elle fonce et elle se fout relativement de ce qu'on peut penser et dire d'elle. Absolument. Elle prend des risques considérables. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. On va poursuivre cet entretien juste après les news médias. Tout de suite présentés par moi-même. C'est la bite. Allez, on commence les infos médias avec l'édition de Télématin qui a été très chahutée. L'édition de Télématin, toujours présentée par Thomas Soto et Marie Portolano. C'était hier, ce jeudi, à 6h30. Les deux journalistes avaient délocalisé exceptionnellement leur plateau place Stanislas à Nancy. Et le direct a été interrompu 10 minutes après le début de l'émission par des employés municipaux qui se trouvaient aux abords du plateau. Thomas Soto a voulu acheter la paix en leur tendant son micro pour connaître leurs revendications. Ils réclament en fait une augmentation de salaire de 70 euros. Et comme ils n'ont pas été reçus par le maire de Nancy, ils n'ont pas reçu de réponse favorable. Ils ont décidé de se faire entendre de cette manière. Plus tard dans l'émission, au moment où l'interview des 4 vérités a commencé, rebelote. Les manifestants se sont encore fait entendre. Ils ont donné de la voix au grand désespoir de Thomas Soto qui s'est tourné vers eux et leur a demandé un peu de calme pour que tout le monde puisse s'exprimer en toute sérénité. Alors vous, je sais que vous êtes une femme de théâtre aussi. Vous venez d'arrêter votre pièce qui était au Théâtre de la Bruyère. Le 8e ciel de Jean-Philippe Daguet. Est-ce que vous avez déjà joué une pièce devant des spectateurs qui étaient assez agités ? Non. C'est jamais arrivé ? Non, c'est jamais arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que parfois les pièces ont été interrompues. Par exemple, quand je faisais quadrille, la pièce a été interrompue parce qu'une femme est venue jeter une espèce de bourse sur la scène. Mais c'était pour François Berléand. Ah, c'était pour François Berléand. Je pense que c'était pour lui dire son amour. Voilà, donc tout le monde a eu peur et donc on a baissé le rideau et ça s'est arrêté. Et quand j'ai joué avec Robert Hirsch, la reprise du père de Florian Zeller, c'est arrivé aussi. Mais là, c'était plus dû à des problèmes de santé de Robert. J'ai plus connu des interruptions de l'intérieur de la scène que de par le public. Ou alors un malaise dans la scène, dans la salle. Ça arrive. Ça arrive ? Et comment ça se passe à ce moment-là ? Vous interrompez la pièce ? Eh bien, c'est arrivé aussi sur Quadrille où François Berléand était au téléphone dans la scène. Il était au téléphone, on a entendu un médecin, un médecin. Donc tout de suite, le rideau se ferme dans ces cas-là. Il y a toujours un médecin de garde dans les salles de théâtre, notamment dans les grandes salles comme à Édouard VII. Donc la personne a été auscultée et évacuée. Et quand le rideau s'est réouvert, François Berléand a repris le téléphone. Et là, il a eu beaucoup de répartis parce qu'il a dit « Oui, allô, on a été coupé. » Et là, les gens l'ont applaudi. Heureusement, ça arrive rarement. Il faut avoir pas mal de répartis. Oui, puis se remettre dans le bain. Voilà, absolument. On ne sait jamais très bien ce qui se passe. Mais je n'ai jamais eu, si vous voulez, des spectateurs qui n'étaient pas contents ou qui interrompaient une scène. Qui ont manifesté pour faire que... En général, les gens viennent au théâtre pour se divertir. Donc il n'y a pas de raison d'interrompre. Absolument. Les caméras ne sont pas forcément là pour faire entendre aussi les revendications. C'est ça aussi la grande différence. Voilà, je pense que c'est une grande différence par rapport à ce qui s'est passé là. Allez, on poursuit ces infos médias avec la liste des chroniqueurs qui composeront la nouvelle matinale qui sera diffusée sur TF1 et qui sera présentée par Bruce Toussaint chaque jour de 7h à 9h30. Ce sont nos confrères du Parisien qui dessinent un petit peu les contours de ce rendez-vous. Cette tranche, donc cet Andra, je le rappelle, de 7h à 9h30. Garance Pardigon fera partie de cette bande. Garance Pardigon, vous la connaissez, c'est celle qui accompagne généralement Gilles Boulot aux commandes du 20h de TF1. On retrouvera également Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand qui va devoir du coup lâcher les rênes de la matinale week-end qu'il a incarnée jusque-là sur LCI. Et on va retrouver d'autres visages bien connus de TF1 comme par exemple Anaïs Grangerac que l'on a l'habitude de retrouver aux commandes des bêtisiers de la chaîne ou bien même Hélène Manarino qui donne la réplique à Nicolas Canteloup chaque jour dans ses Canteloups, toujours sur TF1. Alors plusieurs acteurs, c'est vrai, ont décidé parfois de s'essayer à l'animation télé. Est-ce que vous, ça vous a, à un moment donné, peut-être titillé ? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, faire de la télé, c'est quelque chose qui m'intéresserait ? Non, 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 moi j'aime faire de la télé en fiction. En tant qu'actrice. Mais non, non, j'irai pas animer un plateau. Par contre, de temps en temps, je me dis, j'aime tellement danser que je vous dis, j'adorerais faire Danse avec les stars. Danse avec les stars, c'est génial. Mais je sais qu'en même temps, ça demande un boulot de dingue. Ah ça, ça vous mobilise quelqu'un, oui. Voilà, et que je ne sais pas si j'ai la capacité, et en tous les cas, le temps. Mais si, voilà, s'il y a une émission qui m'attire, c'est plus par amour de la danse et possibilité de danser. Ce serait le seul pas de côté que vous feriez ? En tous les cas, oui, c'est parce que je ne sais pas chanter. Mais danser, je ne suis pas sûre de savoir danser, mais je sais que j'aime ça et que j'ai le rythme. Donc voilà. Ça peut s'apprendre. Mais effectivement, il faut aller au-delà de la Macarena et de la Danse des Canards. C'est un peu plus compliqué. Ah non, mais bien plus loin. La Danse des Canards, ce n'est pas très... Ce n'est pas très télégénique non plus. Et à l'inverse, alors là, je parlais des comédiens qui se lançaient à la télévision. Et à l'inverse, il y a parfois des animateurs qui se lancent dans la fiction. On l'a vu avec Stéphane Bern, par exemple. Oui, nous, on a Anne Massenet. Anne Massenet, Ariane Massenet, absolument. Ariane, pardon, Ariane Massenet, dans notre téléfilm, qui est formidable, qui est méconnaissable. Et il y a, alors c'est un autre genre, mais il y a Stomy Bugsy, exactement. Stomy Bugsy, je me disais, je l'ai dit dans le mauvais sens. Voilà, il y a aussi Jérôme Lebanneur, qui est un grand sportif. Enfin, voilà, donc il y a des gens qui viennent de tout horizon. Ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'ils amènent un univers complètement différent. Alors, on se dit que le métier de comédien est accessible à tout le monde en même temps, quand on voit ça. Alors, je ne suis pas sûre. Tout le monde ne le fait pas avec talent. D'abord, il y a ça, et ensuite, aller au théâtre, pour vraiment vous confronter au métier de comédien. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment la première école. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que je pense qu'une fois que le rideau est levé, et que d'abord, il y a l'apprentissage du texte. Là, moi, je vois dans le 8e ciel, je ne quittais pas la scène du début jusqu'à la fin, avec un texte assez lourd. Et ensuite, une fois que le rideau est levé, vous êtes seul, quoi. Il n'y a plus de montage, il n'y a plus de... On ne vous filme pas de telle ou telle façon, etc. Parce qu'être filmé, c'est offrir, en fait, un physique dont on peut faire ce qu'on veut. Si on vous filme comme ça, sur vos beaux yeux bleus, et qu'on met une belle musique romantique, on va vous charger, si vous voulez, d'une émotion amoureuse, de désir, etc. On fait la même chose avec une musique menaçante. Vous allez être le nouveau Clint Eastwood du Figaro. Ce que je veux dire, c'est que le théâtre, vous êtes seul avec vous-même, c'est votre instrument, votre corps, c'est votre instrument de travail, votre voix. Il faut savoir porter une voix, sans la crier, etc. Donc, je pense que le théâtre, c'est une autre paire de manches. Écoutez, je retiens juste la comparaison avec Clint Eastwood. Pour moi, ça me va. Le Clint Eastwood du Figaro. Ça me va, franchement, vous voyez, je n'ai pas perdu ma matinée. On termine avec ce chiffre du jour, qui est 1,5 million. Et c'est donc le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le nouveau numéro de complément d'enquête diffusé hier sur France 2. Il a été consacré, cette fois-ci, à Gérard Depardieu, après le numéro Tony Truant, qui a été consacré à Cyril Hanouna. Alors, dans cette émission, les journalistes ont recueilli le témoignage de plusieurs femmes qui affirment avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de l'acteur. Ses proches, à commencer par la réalisatrice Josée Dayan, volent à son secours et ne croient pas un instant qu'il ait pu se comporter ainsi. Vous avez déjà croisé Gérard Depardieu au cours de votre carrière ? Oui, j'ai tourné même avec lui. J'ai joué sa femme dans Dumas. Dans Dumas ? Et comment ça s'est passé avec lui ? Je vous pose cette question. Aujourd'hui, beaucoup de femmes témoignent contre lui, malheureusement. Moi, franchement, ça s'est très bien passé. Après, c'est le personnage qu'on connaît. C'est vrai qu'il est truculent. C'est vrai qu'il a un amour... Un amour. Un humour. Oui, un humour, oui. qui ne peut pas plaire à tout le monde. Mais après, je ne me mets pas à la place des jeunes femmes qui portent plainte contre lui. Parce que j'imagine que s'il y en a une, s'il y en a deux, s'il y en a trois, s'il y en a dix, c'est que peut-être il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que dans votre métier, les comportements sont en train de changer ? Parce que c'est vrai que ce qu'on reproche à Gérard Depardieu, il est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé. Mais c'est quelque chose qu'on entend aussi de la part d'acteurs qui ont eu un certain succès dans le siècle passé. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, les comportements... Le siècle passé, carrément. Non, non, mais oui, oui, si, si, c'est vrai. Moi, vous savez, ça fait très longtemps que je tourne. J'ai commencé très jeune et quand j'avais 16, 17 ans, les comportements n'étaient pas du tout les mêmes. Et je vais vous dire une chose qui peut être choquante. Mais nous, les jeunes filles, on ne pensait pas une seconde à se rebeller et voire à noter ou à mettre en exergue un comportement masculin déviant. C'est-à-dire que ça faisait partie du lot, quoi. Je trouve qu'on voit ça très bien dans un film qu'avait fait Nicolas Bedos. C'est que vraiment, il y avait cette espèce de liberté, de geste, de parole et qui, nous, ne nous choquait pas comme on peut être choqué aujourd'hui. Moi, j'ai une fille de 20 ans et je vois qu'elle est extrêmement choquée par rapport à des choses qui, moi, me passaient par-dessus la tête. Après, c'était aussi une histoire de génération, d'époque et je pense qu'il faut toujours contextualiser les informations, les choses, les faits, au moment où ça s'est passé. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un véritable changement sur les plateaux. C'est très net. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez votre carrière avec des lunettes de 2023, vous vous dites qu'il y a des choses que vous avez acceptées que vous n'accepteriez plus aujourd'hui ? Non, pour la raison que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'était une autre époque. C'est terrible de dire ça, mais c'était une autre époque et je n'ai pas été élevée, si vous voulez, avec cette autodéfense ou ce côté de dire à un homme, oh, oh. Non, non. C'est terrible à dire, mais c'était comme ça. Alors, est-ce que c'était mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Je pense que c'est moins bien parce que, enfin, c'était moins bien parce qu'effectivement, ça a créé des comportements masculins permissifs et peut-être toxiques. Alors, moi, aujourd'hui, si vous voulez, je me retourne en me disant, ouais, ça, c'était un peu décalé, etc. Mais je n'ai pas été traumatisée, si vous voulez, par ça. Mais sans doute, encore une fois, parce que j'ai été élevée dans le sens où ce n'était pas traumatisant. On ne disait pas à une femme tel ou tel geste, tel ou tel humour, beaucoup aussi d'humour, de trucs comme ça. On ne vous disait pas, c'est choquant. Oui, absolument. En fait, l'époque a changé tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours contextualiser les faits parce que nous ne sommes pas les mêmes. Mais aujourd'hui, je vois ça sur ma fille de 20 ans. Je vois qu'elle n'a pas du tout, du tout la même vision que celle que j'avais quand moi, j'avais 20 ans. Et c'est tant mieux. Après, démerdez-vous avec les rapports hommes-femmes. C'est vrai. Et là, on entre dans un débat qui peut durer bien plus que 26 minutes. En tout cas, il y a une enquête qui est très ancrée dans cette époque. Donc, c'est Enquête Parallèle. On en parle tout de suite dans l'interview du Basse TV. Oui, c'est un... France 3. Donc, c'est la chaîne qui va diffuser votre téléfilm, Enquête Parallèle. C'est une fiction dans laquelle, je le rappelle, vous jouez une journaliste qui va mener des investigations sur la mort dont la dépouille a été découverte non loin d'un pont. Pour quelle raison va-t-elle tout faire pour élucider les circonstances de ce tragique événement ? Je vous pose cette question parce que lorsque les gendarmes arrivent, ils disent que c'est un suicide. Et vous, vous dites non, ce n'est pas un suicide, je vais aller plus loin. Pourquoi ? Alors, c'est surtout par rapport à sa fille, qui s'appelle Rose et qui est donc cette petite malienne qui, aujourd'hui, est une grande jeune fille. Et cet enfant, et c'est bien normal puisque c'est une enfant adoptée, souffre d'une quête d'identité. Et le fait que sa fille soit complètement bouleversée, puisque c'est sa fille qui découvre le cadavre, sa fille soit complètement bouleversée par ça, elle va chercher à en savoir plus. Et comme, effectivement, la gendarmerie conclut très vite, trop vite, un suicide, ça va passablement l'énerver et elle va aller fouiner, fureter, comme elle dit, pour découvrir autre chose. Mais comment va-t-elle faire ? Vous êtes journaliste ? Non, on sait très bien que les journalistes, on n'a pas accès à tous les dossiers. Non, mais voilà, ce que je vous disais, c'est grâce au fait qu'elle connaît beaucoup de gens dans la région, qu'elle a une espèce d'amitié complice avec le gendarme qui est joué par Médisadoune. Voilà. Et le fait qu'elle puisse faire des petits reportages à droite, à gauche, qui va lui permettre de prendre des voies parallèles, quoi. De quelle manière vous avez préparé ce rôle ? Vous avez regardé un peu comment les reporters de guerre se comportaient, le caractère qu'elles peuvent avoir ? Alors, les reporters de guerre, non, puisqu'en fait, c'est quand même assez éloigné dans son histoire. Oui, mais le caractère est quand même bien là, quoi. Mais le caractère, si vous voulez, c'est le mien. Ah, c'est le vôtre ! J'allais vous poser, c'était la question d'après, figurez-vous. Oui, c'est-à-dire que quand vous créez un personnage de fiction, vous partez, et sans doute qu'aussi les diffuseurs, les producteurs viennent vous chercher pour ça. C'est-à-dire que pour l'énergie que vous avez, l'empathie, le côté débrouillard, etc. Et bon, ça me correspond terriblement, je dirais. Vous avez pas pu être brûlée, alors, dans la vie, non ? Je sais pas si je suis tête brûlée, mais disons que je n'ai pas été que comédienne et que j'ai fait des tas de choses. J'ai été notamment brocanteuse, que j'ai arrêté d'être comédienne à 19 ans, j'ai repris à 27 ans, voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai fait des professions, en tous les cas, cette profession de brocanteur qui déballait tous les week-ends à 5h du matin, voilà, ça m'a donné aussi un appétit de connaître, de défendre mon bout de terrain, mon maître carré pour déballer, de me battre pour acheter ce qu'on appelait la drouille en salle des ventes. Enfin, vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps ici, pas très loin, à drou, voilà, à drou et à drou au nord. Donc, si vous voulez, j'ai un espèce d'appétit de vivre, j'ai un caractère assez déterminé, je suis assez... Faut pas me chercher, parce que sinon, voilà, je me défends, quoi. Non, mais je suis comme ça. Il y avait 2-3 questions compliquées, je vais les enlever. Voilà, et surtout, je suis très... Oui, je suis enthousiaste, quoi, je suis enthousiaste, je suis curieuse. Et donc, quand on m'a proposé le personnage, on l'a créé, si vous voulez, un peu avec les scénaristes, Emmanuel et Armel Patron, on l'a créé ensemble, et on l'a créé à partir de ce que je suis. Et c'est vrai que dans cette fiction, vous donnez la réplique à plusieurs acteurs, mais deux acteurs principaux, on va dire, ceux avec lesquels vous interagissez le plus, c'est Jean-Baptiste Schenberdine, qui joue le rôle du cadreur, qui est votre partenaire en tant que journaliste, et il y a Mehdi Sadoune, dont vous parliez, qui est gendarme, mais vous n'allez pas forcément avoir la même réaction avec votre cadreur qu'avec le gendarme. On sent qu'il y a peut-être plus une relation de, dites-moi si je me trompe, mais de séduction, quand même, avec le gendarme qu'avec le cadreur. Oui, oui, je pense qu'elle utilise toutes les cordes à son arc. Ah, c'est ça, c'est intéressé, en fait. Donc, la séduction peut en faire partie aussi. Et avec Jean-Baptiste, elle est plus pigmaillon, si vous voulez, parce qu'il a peur de tout, il a peur de son ombre, et elle, elle n'a peur de rien. Oui, c'est ça. Avant qu'elle soit dérangée, ou en tous les cas, qu'elle ait peur de quelque chose, il en faut beaucoup, je pense. Ça, c'est très efficace, effectivement. Alors, vous jouez le rôle d'une journaliste, et je le disais en introduction, selon le baromètre de la confiance des Français dans les médias, seuls 37% des sondés pensent qu'on peut, en général, faire confiance aux médias. Quand vous avez préparé ce rôle, ça vous a interpellé ? Vous vous êtes dit, je vais jouer une journaliste, et aujourd'hui, les journalistes, ce ne sont pas forcément les amis des Français ? Oui et non, parce qu'encore une fois, c'est une journaliste qui fait des reportages régionaux, et ça, je pense que les gens aiment. Regardez le succès de France 3, ou d'un journal comme Jean-Pierre Pernault, à l'époque, etc. Je pense que les gens aiment qu'on vienne dans leur région, qu'on découvre un métier, qu'on découvre un lieu, qu'on découvre une difficulté, une mairie, une école, patati, patata. Donc ça, je trouve que c'est intéressant pour ça. Après, le problème avec le journalisme, c'est mon avis, et ça ne regarde que moi, mais je trouve que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'autrefois, on lisait les journaux, vous aviez des plumes, vous aviez des éditos auxquels on était attachés, etc. Aujourd'hui, il y a une telle déferlante d'informations. Moi, par exemple, pardon, mais je déteste les chaînes en continu. Je déteste ça, les chaînes d'informations continuent, parce que je trouve que ça amplifie un incident, un fait, etc. Et on s'aperçoit surtout que souvent, les télés sont allumées toute la sainte journée. Donc ce n'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut débrancher, il faut que le cerveau soit calme, que vous ayez votre propre opinion. Et c'est ça, en fait, qui, je trouve, a beaucoup changé la profession de journalisme. C'est que qui parle, d'où tu parles ? Et avec les réseaux, on ne sait plus. Ça noie un petit peu l'information et le message qui est transmis. Je pense que ça noie, et surtout, franchement, parfois, ça dit n'importe quoi. Et donc, il y a cette... Je pense que c'est pour ça que la profession de journaliste a perdu de la confiance des Français, des spectateurs. C'est les réseaux sociaux aussi qui ont changé la donne. Ça a tout balayé, ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous, non ? De fait, mais que pour ma profession, si vous voulez. Je ne vais pas vous dire où je vais en vacances et ce que je mange. Ça, alors, ça me tue. Et la politique, vous ne vous exprimez pas forcément dessus ? Pas du tout, parce que c'est ma part citoyenne et ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que vous. Non, je ne pense pas, en tant que comédienne, pouvoir exprimer un message. Je trouve que chaque... Et c'est justement ce qui est formidable en France, c'est la liberté de ça, la liberté du citoyen. Et donc, moi, mes choix ne concernent que moi. Si vous n'aviez pas été comédienne, vous auriez exercé quel métier ? Grâce à votre métier, c'est vrai que vous en exercez beaucoup, plusieurs. Vous avez été procureure, d'ailleurs, dans les crimes A. Est-ce qu'il y a un métier que vous auriez pu exerciser ? Oui, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. C'est-à-dire, il aurait fallu avoir un don, mais par exemple, être musicienne, ça m'aurait passionnée. Mais je n'ai aucun don. Eh bien, justement, figurez-vous qu'à cette place-là, hier, il y avait deux musiciennes qui étaient installées. Les Sœurs Berthollet. Voilà, l'une est violoncelliste, l'autre est violoniste. Elles avaient une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir. Alors, ce serait une question un petit peu orientée, parce qu'on fait de la musique. Mais quand on tourne un film, en général, on tourne le film avant d'avoir la musique qui soit complètement prête. Et quelle est l'importance de la musique dans un film pour vous ? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai, oui. Est-ce que vous l'avez en avance ? Alors, malheureusement, on ne l'a pas en avance. Mais sa question est pertinente, parce que souvent, sur des scènes où vous avez besoin de concentration, il faut savoir que les tournages télé vont vite, donc la concentration doit être intense et courte. Et donc, moi, souvent, je mets... Alors, merci les oreillettes, parce que c'est formidable, on ne voit pas que vous avez des oreillettes. Mais souvent, je m'aide par de la musique à rentrer soit dans quelque chose qui me permet de me reconcentrer, de me fermer au monde extérieur qui bouge autour de moi, soit de mettre un truc qui pétarade, un black sugar, un brown sugar des Rolling Stones. Vous voyez ? Et malheureusement, on n'a jamais la musique du film avant. Mais j'ai eu la chance de travailler avec Kieslowski dans Bleu. Et alors, lui, il inondait le plateau de la musique qu'il allait mettre. Eh bien, je peux vous dire que vous montez trois étages. Ah, c'est vrai, la musique, ça vous aide quand même. Oui, et il y a aussi Alexandre Laurent sur le Bazar de la Charité qui faisait ça. Mais alors, c'est fantastique, c'est un tremplin. C'est un tremplin, sauf que malheureusement, après, au montage, on est obligé d'enlever la musique. Donc, souvent, il faisait la scène avec la musique et il coupait la musique et en repartait tout de suite. Eh bien, voilà, les sœurs Bertholet, vous avez votre réponse en lien avec la musique. Ça va être à votre tour de poser une question à notre invité de la semaine prochaine. C'est dans notre dernière rubrique au suivant. C'est le nom de notre rubrique dans laquelle on va se projeter vers l'invité que nous recevrons ce lundi. Et ce sera quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Masha Merrill. Pourquoi vous la connaissez ? Elle joue votre maman dans Enquête parallèle, donc sur France 3. C'est la première fois que vous jouiez avec elle ? Non, c'est la deuxième fois au siècle dernier, comme vous avez dit tout à l'heure. Pardon, je ne voulais pas être désagréable. Au siècle dernier, nous avons joué ensemble dans une série qui s'appelait Marie Galante. Et nous étions en Argentine pour ça. Ah oui, d'accord. Et là, elle joue votre maman dans cette série. Vous avez une question à lui poser, je crois. Je vous propose de lui poser sur la caméra qui se trouve sur le socle en bois. Ciao, maman. Comment vas-tu ? T'espère bien et t'aimerais beaucoup bien. Ciao. Bon, écoutez, je ne parle pas. C'est de l'italien, je crois. Oui, mais vous verrez pourquoi. Je ne parle pas couramment, mais j'ai cru comprendre à peu près les termes de la question. On essaiera de traduire ça pour Masha Merrill, mais je crois qu'elle va comprendre un petit peu. Non, elle n'a pas besoin. Elle va comprendre. Une question que je voulais vous poser, parce que c'est vrai qu'on sent que les personnages ne demandent qu'à s'exprimer. Mais il y a d'autres téléfilms d'enquête parallèle qui sont prévus ? Oui, on va tourner un deuxième et troisième film le deuxième en mai, le troisième en août. En août. Fin août. Et est-ce que la suite de cette série dépendra forcément de l'audience ? C'est ça qu'on vous dit en coulisses ? Enfin, oui et non, puisque là, les deux tournages sont prévus, donc ils sont lancés. Et je dirais la suite de la suite, oui, bien sûr. La suite de la suite, très bien. Ça dépend du succès. Ok, on vous souhaite... Qu'on espère énorme. Autant de succès qu'avec les crimes A que vous avez longuement portés avec Brion sur France Télévisions également. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Florence Pernel. Je rappelle que vous jouez dans le téléfilm Enquête parallèle. Ce sera donc ce samedi 9 décembre, en première partie de soirée sur France 3. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et nous recevrons donc Bachel Meryl lundi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et à très vite pour un nouveau Buzz TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada